Les amis, bonsoir. Ça va ? Ça fonctionne cette histoire ? J'espère que vous m'entendez. Je vous ai presque oublié ce soir. Sérieux. Mais, comme je sais que beaucoup parmi vous m'attendent, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sympathie, d'empathie, je ne pouvais pas vous décevoir. Donc je suis là. Comment ça se passe ? Ça a été une longue journée. Je réfléchissais, je pensais à Socrate et Plateau aujourd'hui. Vous savez, l'être humain est naturellement méchant. Mais il fait semblant d'être bon. Non, non, ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas que l'humain est naturellement bon, mais corrompu. Non. L'humain est naturellement mauvais, mais à cause de certaines structures, il essaie de se cadrer. Quelles sont ces structures ? Pour certains, c'est la religion. Et pour d'autres, c'est l'État. Et une troisième structure, pour les gens spéciaux, c'est la morale ou la moralité. Pour certains, c'est la religion. Il y a des gens qui sont bien seulement parce qu'ils sont religieux. Seulement parce qu'ils doivent, surtout, ne pas causer du tort à l'entité supérieure, c'est-à-dire Dieu ou leur créateur. S'il n'y avait pas de Dieu. Non, il y a des gens sur Terre à qui, si on disait, frère, Dieu n'existe pas. Tu vois, Dieu, c'est des mythes, des histoires, un gros mensonge. Pour que tu restes au cadre. Ils deviendront complètement le contraire de ce qu'ils sont. Tu vois ce qu'on vous interdit là ? Ce n'est rien ! Quand vous mourrez, d'ailleurs, vous vous réveillez quelque part ailleurs. Si on leur confirmait ça, une personne mourait, partait et revenait, il faut dire que Dieu n'existe pas. Tout ce qu'on vous empêche de faire, de voler, d'escroquer, d'extorquer les femmes. Enfin, si tu es un homme, les hommes, si tu es une femme. C'est juste pour vous décourager. Beaucoup de personnes changeraient complètement leur direction. Donc, l'être humain est naturellement ce qu'il est. Mais, à cause de l'état, il ne peut pas voler. Parce que si tu voles, on t'arrête. Ensuite, je vous donne un exemple. Imaginez-vous, on vous dit, à partir d'aujourd'hui, la police ne fera plus rien aux brigands et aux malfaiteurs. Donc, tout ce que vous voulez, vous pouvez avoir. Vous voulez de l'argent, allez chercher dans une boutique. Cassez, si vous êtes fort, prenez, partez. Personne ne va vous suivre. Vous voulez une femme dans les rues, vous la poussez juste à côté, vous faites ce que vous avez à faire. Vous voulez quoi que ce soit, une voiture, des biens, faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, imaginons seulement qu'on dit une semaine sans police. Qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, vous dites-moi que l'homme est bon. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a l'État. Pourquoi on a créé le concept de l'État. Et l'État à côté de la police. C'est parce qu'on a compris que l'homme est naturellement mauvais. Il n'est pas bon. L'homme est loup pour l'homme. Je ne sais pas si vous avez accès à ce livre-là. Il faut le lire. Dans la vie, il y a des brébis, des bergers et des loups. Il y a des hommes brébis, des hommes bergers et des hommes loups. On peut percevoir la vie de plusieurs façons. Une autre preuve que l'homme n'est pas bon. Pendant que vous dormez la nuit, vous fermez votre porte à clé. Pourquoi vous fermez à clé ? Quand vous sortez de la maison, pourquoi vous fermez à clé ? Quand vous dormez, pourquoi vous fermez à clé ? Mais non, il faut laisser la porte ouverte. C'est parce que même inconsciemment, vous savez que l'homme est mauvais. De nature. Il est abusif. Il profite des faiblesses des autres. J'ai même vu en Afrique du Sud des gens. Il y avait un monsieur là. Un handicapé. Enfin, je ne sais pas comment on les appelle précisément. Il n'avait pas une jambe. Enfin, il n'avait qu'une seule jambe. Un monsieur là. Enfin, sans abri. Mais un jour, je suis parti le voir. Il m'a raconté comment il s'est fait dérober par des brigands. Comment on peut dérober une telle personne sans défense dans les rues ? Il faut se prémunir. Il faut se protéger. Il faut voir la vie telle qu'elle est. L'humain a aussi peur de la honte. Il a aussi peur d'être couvert de honte. La mauvaise réputation. Être pointé du doigt. On n'aime pas être ostracisé. Ostracisé. Ça faisait longtemps. Donc, beaucoup de personnes, naturellement, sont autre chose. Mais souvent veulent diffuser ou refléter une image complètement différente de ce qu'ils sont en réalité. Voilà pourquoi vous verrez une personne ici, gentille, sympathique. Vous le voyez ailleurs. Comment ils traitent ses domestiques. Moi, j'ai été choqué une fois. Il y a un monsieur là. Je ne peux malheureusement pas dire le nom. Il avait une entreprise de sécurité. Mais c'est un garçon qui commençait déjà à se retrouver. Enfin, bref. Vous savez comment ça se passe chez les Africains. Se retrouver veut dire qu'on commence à avoir de l'argent. Je l'ai appelé. Il est très sympa avec moi. Sympathique à un niveau. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Je l'ai appelé au téléphone un jour. Pas avec mon téléphone. Je l'ai appelé avec un numéro intérieur. Avant, c'est d'abord que je vais vous raconter. On m'a dit que ce garçon n'était pas ce que je pensais. On m'a dit, fais attention le garçon. Le monsieur là n'est pas ce que tu crois. Il t'apprécie parce que voilà, c'est toi. Et puis, il veut peut-être certaines ouvertures à travers toi. Certaines opportunités. Voilà pourquoi il est sympathique. Mais en réalité, c'est l'un des plus méchants personnes que j'ai rencontrées. Quelqu'un me disait ça. J'avais du mal à croire. Alors, j'ai pris mon téléphone. Parce que je m'expérimentais. Je l'ai appelé. Ah non, ce n'était pas mon téléphone, pardon. J'ai pris un téléphone, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé. Allô. J'ai dit, allô, boss. Vous savez, les Noirs adorent quand on les appelle boss. Allô, boss. Mon nom est Gilbert. Enfin, je ne sais plus ce que j'ai dit. Je ne pense pas que j'allais dire Gilbert. Je suis vraiment en difficulté, boss. Je sais que votre entreprise est en train de recruter. Je suis vraiment en difficulté. J'ai une femme enceinte. J'ai des difficultés. Les papiers, enfin. J'ai à peine eu les éléments qu'il faut pour travailler. S'il vous plaît, boss. Accordez-moi une chance. Toi, qui t'a donné mon numéro ? Pardon, boss. Je suis désolé. J'ai vraiment dit. Tiens, toi. J'ai dit, ma femme est enceinte. Ma femme est enceinte. C'est moi qui ai engrossé ta femme. J'étais choqué. Que ce soit la dernière fois que tu m'appelles. Ça m'a beaucoup choqué. D'abord, je me suis dit, manque. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il passait un mauvais... Qu'il passait un sale quart d'heure. Ou peut-être que... Voilà. On a réussi plus tard avec quelqu'un. C'était la même chose. C'était vraiment, 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 vraiment... Désolant. C'est pour vous montrer simplement combien l'humain est méchant. Peut être méchant. Je connais un autre gars. Qui, après avoir eu un problème avec un monsieur, un certain Eric. Quand il a eu le problème avec Eric, Eric est allé chercher le boulot quelque part. Eric est allé chercher le boulot quelque part. C'est un monsieur qui est en collaboration avec le monsieur qui n'aime pas Eric. Le monsieur a tout fait pour qu'Eric n'aime pas le boulot. Malgré le fait qu'Eric traverse un moment complètement difficile, il devait enterrer sa mère et tout le bazar. L'être humain est généralement mauvais. Mais certaines structures l'aident à être doux. Quand quelqu'un vous déçoit dans la vie, ne soyez pas très surpris. Ne le prenez pas trop à cœur. L'humain généralement veut être le premier. Bon, surtout chez nous. Aujourd'hui je ne vais pas trop attaquer les Africains. Mais on aime souvent être le seul noir à avoir accompli ceci. Le seul noir à avoir fait ça. Le seul noir à avoir été à plateau, télévision, TV5, TV5, peu importe. Le seul noir à avoir remporté courat ou je ne sais pas, prix de musique. Ou le premier noir. On veut souvent être le seul noir ou le premier noir à avoir fait ça. Ou c'est moi qui ai commencé. Parce qu'on veut toujours surplomber sur les autres. Dans la vie, il faut essayer de ne jamais dire aux gens ce que vous aimez. Les choses que vous portez à cœur. C'est une porte d'entrée. Très grave. Pourquoi ? Quand vous dites à quelqu'un ce que vous aimez. Quand il réalise votre son point d'intérêt. C'est à travers ça qu'il le rapporte. Avez-vous déjà été déçu par un ami ou disons par un partenaire. Un homme ou une femme. Vous savez comment ça se passe. Vous vous demandez comment est-ce que. Comment est-ce possible. Comment moi. Je me suis mis en couple avec cette personne. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. C'est souvent quand vous dites ce que vous aimez. Quand un homme vous demande. Qu'est-ce que tu aimes. Surtout pour les hommes. Il ne faut pas dire ce que vous aimez. Quand vous dites ce que vous aimez. Vous dévoilez le secret. J'aime un homme qui m'ouvre la porte. Quand on vous demande quel genre d'homme. J'aime un homme sympa. Un homme attentionné. Un homme qui me traite comme une lady. C'est exactement ce qu'il va faire. Il va vous ouvrir la porte. Il achètera du champagne. Si vous aimez du champagne. Il proposera des voyages. Si vous aimez les voyages. Et vous dites. Wow. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Mais en réalité ce n'est pas lui. Sa nature. Ce n'est pas son identité. Il est en train de faire ça. Pour aboutir à quelque chose. Cela est valide pour les femmes aussi. Quand tu rencontres une femme. Les femmes aiment les hommes. Autant que les hommes aiment les femmes. Vous ne vous trompez pas. Mais frère. Si vous êtes là. Autant vous êtes intéressé par les filles. Ah cette fille là. Les femmes sont aussi comme ça. Mais elles savent bien faire semblant. Mais il arrive un moment où. Elles n'arrivent plus à faire semblant. Vous commencez à lire dans les yeux. Regardez dans les yeux de la femme. Vous savez si c'est un oui ou si c'est un non. C'est aussi simple que ça. Les femmes sont meilleures dragueurs que les hommes. Mais en stratégie. N'exposez pas vos centres d'intérêt. Si je vais escroquer un pasteur. Vous pensez que je ferai quoi ? Je parlerai de la Bible. Je donnerai des versets. Je mémoriserai sept versets percutants. Je commencerai mon histoire à travers ça. Si je vais escroquer une personne qui est dans les business des voitures. Je ferai demain. Si je voudrais approcher ou abuser d'une femme. D'une maman célibataire. Vous pensez que je ferai quoi ? Si je suis un bon manipulateur. Comment ça s'appelle votre fille ? Waouh qu'est-ce qu'elle est millionne. Elle est jolie mais c'est incroyable. Comment tu veux ? Tu as fait un exemple avec cette petite. Franchement je suis... Waouh. Comment tu fais ? Porte d'entrée. Vous dites ah waouh. Il aime bien ma fille. Parce que toutes les maman célibataire veulent d'un homme. Qui va aimer leur enfant. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'ouvrez pas votre propre porte. Ne vous laissez pas vulnérable. Nous vivons dans un monde bizarre. Un monde méchant. Les gens ne sont pas gentils. Vous découvrirez certainement ces personnes qui ne vous feront pas de mal. Il y en a. Persévez le monde comme ça. Il y a deux façons de voir la vie. Croire que tout le monde est bon. Ou bien croire que tout le monde est mauvais. Mais avec un brin de bonté. Mais il faut se protéger. Parmi les humains il y a des loups. Des chiens bergers. Et des brébis. Le chien berger protège les brébis de loups. Le loup sait qu'il doit manger le brébis. Malheureusement beaucoup des brébis ne réalisent même pas qu'il existe des loups. Jusqu'au moment où ils sont en train d'être massacrés. Les gens ne sont pas ce qu'ils vous montrent. Pourquoi vous pensez que les gens se sont maquillés ? Pourquoi on ne sort pas dans les rues sans maquillage ? Les gens se maquillent parce que voilà il faut être plus belle. D'après eux. Quand on s'est maquillé on est plus belle. Donc quand tu te maquilles pour dire que tu es plus belle. C'est à dire que tu es conscient que sans maquillage tu n'es pas ce que tu es avec maquillage. Et ça c'est sans vouloir blesser qui que ce soit. Percevez les gens comme une personne maquillée. Les gens maquillent tout. Maquillent leur caractère. Maquillent leur vrai comportement. Maquillent leur vraie identité. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois. Sa façon de parler, même de prononcer. Est différente de la façon dont vous remarquerez après six semaines. Pourquoi ? Vous ne connaissez pas l'humain. Vous découvrez l'humain avec le temps. Mais ne vous laissez jamais exposer. Beaucoup de gens sont malheureux dans leur vie. Parce qu'ils ont acheté ce qu'ils n'avaient pas voulu acheter. Donc ce qu'ils pensaient acheter, ce n'était pas ce qui était vendu. C'est un peu comme le vendeur qui... Beaucoup de personnes sont comme ça. Et quand vous vous fiez aux choses élémentaires. Vous vous laissez ouvert à des chocs émotionnels de la vie. Il y a dans la vie des gens qui n'ont pas guéri de leur passé. Des amis, des maris, des femmes. Qui vivent avec des blessures de leur passé. Et peu à peu quand vous vous unissez avec ces personnes. Qui apparemment au départ vous donnent l'impression d'une vraie manne venue du ciel. Vous pouvez être choqué. Au point où, à un moment, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes mauvais. Mais en réalité, c'est eux qui n'ont jamais guéri de leurs blessures intérieures. Et les blessures peuvent être l'agression du passé. Vous savez, des gens peuvent venir dans votre vie. Essayer de traiter les problèmes de leur passé. Donc, il a eu des problèmes avec des gens dans le passé. Qui n'a jamais résoudé. Des problèmes, des problèmes, des problèmes. Mais quand il vient chez vous, ce n'est pas vous qu'il voit. En fait, la personne ne vous voit pas vous. Elle voit tout ce qui s'est déjà passé dans sa vie. Et vous commencez à subir les conséquences de son passé. C'est pourquoi il faut guérir. Une femme guérie avec un homme guéri font des bonnes choses. Une femme guérie avec un homme malade, c'est très difficile. Une femme malade avec un homme guéri, c'est très difficile. On peut aider les gens. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Même à l'hôpital, les médecins n'aident pas tout le monde. Il y a des gens qui, malgré tous les efforts, meurent. Ou restent là pendant 10 ans à souffrir. Mais est-ce que ça empêche le médecin de rentrer à la maison, voir son épouse et manger ? Et passer du bon temps, prendre des vacances ? Non. L'être humain est l'être humain. Il faut le traiter tel qu'il est. Pas tel que vous souhaiteriez qu'il soit. Ou tel que vous auriez souhaité qu'il soit. Protégez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada